bonjour une nouvelle vidéo de segala normand donc aujourd'hui je suis en train de nettoyer ce carburateur honda donc c'est un carburateur qu'on retrouve sur les tombe sur les moteurs gcv 160 donc là c'est un modèle honda comme dire d'origine honda on retrouve des copies de ce carburateur là et des copies chinoise assez facilement voilà donc je vous montrer qu'on le démonter le nettoyer donc c'est relativement simple alors si vous avez un souci ça c'est une carburateur que j'ai changé donc j'ai remis une copie en fait chinoise dessus et là c'est le modèle original que je vais nettoyer alors pour démonter vous avez la vis qui est ici donc il permet d'accéder à la cuve alors avant de le démonter vous repérez bien comment et comment est orienté le la petite purge qui est là pour pouvoir la replacer comme il faut parfois ça peut gêner lors du montage donc du remontage regardez bien dans quel sens est orienté donc les faut une clé de 10 pour le desserrer donc vous démonter le dessous donc là moi je l'ai purgé il n'y a pas d'essence d'ordre normalement vous allez avoir un peu d'essence à l'intérieur vous voyez voilà donc vous avez déjà le fond de la cuve qui peut être sale donc à nettoyer au dessous on trouve le flotteur avec le petit pointeau qui est là qu'il faudra pas perdre alors toutes les pièces sont disponibles vous pourrez retrouver tous les joints donc le joint qui est ici le flotteur le pointeau vous avez même des kits qui vous permet de refaire le carburateur enfin toutes les pièces ont venu entre guillemets d'usure qui permet de refaire ce carburateur là donc là vous enlevez le petit axe du flotteur voilà et puis normalement dessous vous avez donc le flotteur avec l'emplacement ici du pointeau et puis le pointeau qui est tombé qui est là un petit pointeau avec ça on accroche de ce côté on viendra le remplacer tout à l'heure donc là on arrive à l'intérieur du carburateur donc en fait sur ces carburateurs vous avez deux gicleurs un gicleur qui se trouve ici dans le trou qui est là voilà et puis un deuxième qui va être sous la vis qui est là donc pour oublier celui-là donc on pensait par celui qui ici alors pour le démonter font tourner ce plat il est un petit peu galère à défaire parfois on est donc on tourne ça c'est voilà donc là j'ai eu la petite pièce donc là vous avez un trou à l'intérieur qu'il faudra nettoyer et ensuite au fond vous avez le diffuseur donc c'est lui souvent qui est bouché alors diffuseur des fois il sort tout seul souvent alors avec un tournevis vous allez à l'intérieur légèrement et pousser dessus pour le faire descendre s'il est coincé donc là donc il est dans ce sens là comme ça donc le diffuseur donc vous avez un trou qui traverse ici plein de petits trous il faudra déboucher pour les déboucher un câble câble de vélo ou des faits d un fils puis vous allez passer dans tous les trous on dire pour déboucher votre 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 gicleur vous pouvez le reprimer aussi et ensuite alors celui du dessus pour y accéder alors celui dessus pour y accéder sur ce modèle alors je vous ai pas dit c'est un carburateur avec un starter classique starter est là l'accélérateur sur certains carburateurs aujourd'hui vous avez un starter automatique donc là c'est un modèle classique mais il est là la forme le principe du carburateur qu'il en soit reste à peu près le même c'est juste la commande ici qui va changer on enlève la vis de ralenti vis de ralenti vous comptez le nombre de tours qu'il y a qu'on dirait pour la dévisser vous vous regardez à peu près combien elle était sorti là de toute façon je vous ferai un réglage de ralenti vous enlève votre vis de ralenti et vous avez votre vis qui est ici là vous défaite et vous arrivez à votre gicleur je pense si on revient votre gicleur qui est là dedans donc là faudra le souffler le nettoyer comme il faut en général enfin il peut être bouché celui-là aussi alors je crois que c'est lui qui fait que si vous si votre tondeuse à dire un régime qui varie car elle a tendance à accélérer ralentir accélérant ça vient de lui me semble alors moi pour nettoyer j'utilise de l'essence qui un petit pinceau et de l'essence j'utilise aussi ce produit là on va nettoyer en carburateur ces produits là je trouve que ça nettoie bien on peut même l'utiliser ça m'est déjà arrivé de dépanner une tondeuse justement un petit peu cafouiller et vous en injecter dans le carburateur ça vous la nettoie en fonctionnement donc voilà si ça peut dépanner donc là je vais nettoyer le remonter alors pour le monter il faut faire le cheminant inverse remettre là ce gicleur là là dedans pour les renettoyer remonter le le fauteuil avec son pointe eau et rassembler tout dans l'autre sens donc là je vais nettoyer donc là j'ai nettoyé avec un pinceau et puis l'essence et puis du nettoyant carburateur donc je vais procéder au remontage alors je commence par remonter la vis qui est ici qui va me protéger le gicleur qui est dessous voilà je remets ma vis de ralentis donc la petite vis de ralentis ici je sais pas si on voit bien voilà donc je laisse dépasser à peu près comme ça comme on était à peu près à l'origine ensuite donc il m'en reste mon gicleur donc j'ai nettoyé des bouchées que je remets dedans donc la partie haute vers l'eau vers l'intérieur j'ai un légèrement poussé voilà il a une butée de toute façon donc vous poussez jusqu'à la butée il doit dépasser et ensuite votre votre vis alors vous ne trompez pas il y a un côté pour le tournevis convenir au vis à l'intérieur donc elle est un petit peu toujours galère enlever le plus compliqué c'est le diffuseur qui peut être alors si s'il est coincé vous mettez du dégrippant vous laissez tremper jusqu'à ce que jusqu'à ce que vous arrivez à l'avoir donc là ensuite donc la partie entre guillemets délicate donc vous prenez votre flotteur et le petit pointeau qui est là vous placez donc il y a un petit logement ici voilà il tient ça vous permet de la foncer dans son logement c'est le trou qui est là voilà il est ressenti je vais remettre voilà donc là je l'ai remis et ensuite le petit axe qui permet donc là vous verrez vérifier bien que votre pointeau descend avec le flotteur là c'est le cas et vous avez plus qu'à remonter votre votre carburateur donc en plaçant de la vis comme on était au départ la vis de dessous qui permet d'assembler l'ensemble vous avez un joint dessous pour bien mettre le joint voilà donc là votre carburateur est prêt à être remonté voilà donc c'est relativement simple à nettoyer ils sont plutôt simples à démonter moi j'utilise des des piges comme ça donc des petites tiges qui permettent de lorsqu'on le démonte vous enlevez la vis vous mettez une tige ça permet de tenir les tenir les joints et c'est plus facile à remonter derrière alors les joints vous trouvez des pochettes des kits de joints c'est à dire quand on les démonte en général il a fonctionné quelques années donc les joints sont abîmés vous trouvez des kits avec tous les joints pour pouvoir changer donc le joint qui vient ici le joint qui vient là il y a une plaque en métal où il y a encore notre joint derrière donc il y a un deux trois trois ou quatre joints sur ces carburateurs là entre le filtre à air et l'admission donc faut pas hésiter à les changer ça vaut ça vaut de misère j'ai pas le prix d'un carbu honda mais on trouve des copies d'un carbu à une vingtaine d'euros 25 euros voilà donc moi j'en ai déjà changé ça fonctionne très bien donc mais si vous avez un carbu qui est bon il y a juste à nettoyer ça vaut le coup quand même de lui faire un petit nettoyage et puis remettre des joints neufs et puis c'est parti pour un tour voilà j'espère que cette vidéo vous servira si vous avez des commentaires n'hésitez pas à les mettre je vous mettrai aussi des liens d'autres personnes on va dire des professionnels de la motoculture qui font aussi ce genre de avec leur vidéo je vous mettrai ça en description voilà je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée au revoir